C'est une journée de surveillance ordinaire pour Hubert. Atoll à chaque jour, des bénévoles se relaient pour scruter la moindre fumerole. En cas de départ d'incendie, le comité communal Feu de Forêt dispose d'un camion-citerne. Le but est avant tout dissuasif. On fait beaucoup de démaquisage l'hiver afin de prévenir les incendies. Et l'été, on fait beaucoup d'entretiens et essentiellement des patrouilles. C'est essentiellement notre quotidien. En ce lundi après-midi, Hubert et ses camarades reçoivent la visite de la préfète de Corse. Josiane Chevalier veut encourager les initiatives citoyennes. Si sur l'ensemble de la Corse, on avait des gens comme vous, ça aiderait beaucoup les sapeurs-pompiers, notamment pour les années à risque. Nous avons élaboré avec mes services un fascicule que j'ai adressé à tous les maires en copie des présidents de l'intercommunalité pour leur donner tous les éléments, y compris des modèles de délibération et leur montrer que les démarches administratives ne doivent pas être un frein à cet engagement citoyen. A tol, le CCFF a été créé après l'incendie de 2003. Selon le maire, le coût est minime. La commune donne tous les ans 1 500 euros au CCFF. C'est une subvention de fonctionnement. Il faut voir le travail que le CCFF a fait depuis 14 ans. Création de points d'eau, par-feu, débroussaillage, travaux sur les deux pistes d'FCI. La liste n'est pas exhaustive. Quatre communes seulement sont dotées de structures de ce type en Corse du Sud. Pour la préfecture, l'échelon pertinent est désormais l'intercommunalité.